Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Aujourd'hui nous parlerons d'insécurité avec 6 établissements lyonnais en alerte ce matin suite à des coups de téléphone malveillants. Ensuite nous parlerons de circulation avec les deux roues autorisées à circuler entre les fils de voiture. Une expérimentation qui a commencé ce matin dans 8 départements français dont la région Rhône-Alpes. Enfin nous parlerons gastronomie car demain comme vous le savez c'est la chandeleur et certains ont commencé à cuisiner leurs crêpes, symbole de cette fête. Fausse alerte pour 6 établissements scolaires de Lyon. Ce matin ils étaient la cible de coups de téléphone malveillants, un gros coup de frayeur. Heureusement sans conséquence, plus de précision de Pauline Raguet et Vincent Burki. 6 établissements lyonnais ont reçu des appels anonymes tôt dans la matinée faisant état de la présence d'une bombe. Heureusement l'alerte était fausse mais les évacuations du collège de Jean de Vérazane et du lycée Édouard-Hériault à 9h étaient quant à elles bien sérieuses. J'étais en cours d'anglais et vers 25-30 il y a eu un énorme incendie alors on a pensé que c'était un entraînement comme d'habitude. Donc on est descendu et en arrivant dehors on est resté environ 20-30 minutes devant le lycée et on a commencé à se demander s'il y avait quelque chose qui clochait parce que d'habitude ça dure 5 minutes. Dans d'autres établissements, l'administration a préféré garder l'affaire sous silence. L'objectif, éviter la panique. On est devant les élèves, il ne s'agit pas de perturber l'ordre des cours et nous sommes tellement occupés que lorsqu'il s'agit d'alerte et de bruis infondés cela ne mérite pas de troubler la tranquillité qui doit prévaloir dans notre activité d'enseignement. Du côté des familles, on ne parle pas d'insécurité même si l'alerte a fait peur. Les parents font encore confiance à l'éducation nationale. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la psychose, il faut continuer à vivre et se résister aussi et garder l'espoir. Michel Delpouèche, préfet du Rhône, a appelé le personnel des établissements scolaires à faire preuve de sang-froid. Ce matin, Lyon a reçu la visite de Laurence Rossignol, la secrétaire d'Etat chargée des femmes, de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. La matinée était consacrée à la déradicalisation au sein d'un centre spécialisé qui tente de prévenir les conduites à risque chez les adolescents. L'après-midi, Laurence Rossignol s'est consacrée aux femmes et aux familles. Quel combat et quelles actions envisagées à Lyon ? Rouler entre les fils de voiture, c'est une pratique tolérée mais illégale. Pourtant, depuis ce matin en Rhône-Alpes, c'est autorisé. Cette nouvelle expérimentation a été mise au point pour tenter de fluidifier la circulation tout en assurant la sécurité de tous. Un reportage de Marie Lacombe et Eline Dany. Guillaume est soulagé. Depuis aujourd'hui, les motards n'ont plus à craindre d'être verbalisés pour circuler en interfile. Cependant, ce passionné de deux roues n'a pas attendu la réglementation pour se le permettre. Quand vous êtes pris dans un bouchon entre les voitures, vous voyez souvent que les voitures se tamponnent le pare-choc. Parce qu'ils ne regardent pas leur poste ou leur téléphone. Seulement nous, quand ils nous tamponnent la voie arrière, on tombe. Donc être en interfile, c'est un peu plus sécuritaire pour nous d'être sur le côté des voitures que d'être au milieu des voitures. Et si cette expérimentation est une bonne nouvelle pour les motards, elle l'est beaucoup moins pour les automobilistes qui voient ici de nouveaux obstacles sur leur route. Moi, je pense que c'est très dangereux. Parce que souvent, avec la circulation dans les grandes villes, on n'entend pas ce qui arrive derrière, ou on est pris par la radio, n'importe quoi, et un petit coup de volant, on peut en accrocher. Je crois que c'est une erreur de la part de l'État. Le but, sécuriser et encadrer la pratique des deux roues. Les motards en colère du Rhône, quant à eux, ne voient pas les choses du même oeil. Il n'y aura pas plus d'accidents qu'hier. Parce qu'hier, c'était pas légal. C'était toléré, mais c'était pas légal. Là, à partir d'aujourd'hui, le décret étant tombé le 26 décembre, oui, pour nous, ça ne va rien changer. Ça veut juste amener des chiffres sur l'accidentologie. Il n'y a que ça qui les intéresse. À Lyon, les axes concernés par la circulation interfile sont uniquement les autoroutes et les voies urbaines, à deux voies minimum. Courbatures, douleurs, toux, fièvres, vous faites peut-être partie des 100 000 personnes qui ont été contaminées par la grippe la semaine dernière. Malgré une arrivée tardive, la grippe fait son grand retour saisonnier. Un reportage de Maïli Serissi et Vincent Tricoli. Astallez-vous ! Médine n'ira pas à l'école aujourd'hui et pour cause de le retour de la grippe. Dès les premiers symptômes, sa mère n'a pas tardé à l'emmener chez le médecin. Il a de la fièvre. Hier matin, il a vomi. Il a le nez qui coule. La semaine dernière, dans toute la France, la grippe a touché 50% de personnes en plus que la semaine précédente. Parmi les régions les plus touchées figure notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cependant, il n'est pas encore question de s'alarmer. Effectivement, on n'est qu'en phase pré-épidémique parce qu'on n'a que quelques cas de grippe en ce moment. Même si c'est vrai qu'entre la semaine dernière et cette semaine, on voit que ça commence à augmenter dans nos consultations. Donc on n'est pas dans une phase d'épidémie parce qu'on n'a pas énormément de cas actuellement de grippe. Pour la grippe, on parle d'épidémie à partir de 175 cas pour 100 000 habitants. L'arrivée retardée de la maladie s'explique par des températures douces cet hiver, ce qui a décalé la campagne de vaccination. Effectivement, ça a pris un problème de stock puisque la campagne vaccinale a été repoussée jusqu'au 28 février. Ceci dit, notre stock a été prévu jusqu'au mi-janvier seulement. Donc je n'ai plus du tout de produit de vaccin contre la grippe. Pour éviter la contamination, le vaccin reste cependant la meilleure solution, gratuit, pour les personnes les plus vulnérables, telles que les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore les enfants en bas âge. Et avant de conclure ce journal, faisons un petit détour culinaire. Ce matin, le guide Michelin décernait ses 54 étoiles. 42 chefs ont été récompensés et dans la région Rhône-Alpes, ce sont 8 cuisiniers qui ont raflé la récompense du guide français. Et toujours en cuisine avec des crêpes, car la chandeleur, c'est demain. Cette fête d'origine chrétienne s'est popularisée depuis de nombreuses années. Des familles et des commerçants ont déjà commencé à la préparer. Un reportage de Marie Rodortier et Elisabeth Brun. En attendant ses enfants qui rentrent de l'école, Marie-Aude prépare sa pâte à crêpes. Farine, des œufs et un peu de lait, ce sont les ingrédients principaux pour passer une bonne chandeleur. Une fête conviviale primordiale pour de nombreuses familles. J'ai fait une famille nombreuse et on est assez unis. Donc c'est toujours un moment plaisant à toutes les crêpes de passer un moment tous ensemble. Il y en a un qui les fait, on se relaie. C'est une bonne chose de la vie à partager. C'est une crêpe. Ces 4 enfants attablés profitent de ce moment privilégié, car la chandeleur, c'est avant tout pour les plus jeunes, de bonnes crêpes. Les crêpes, on les mange avec du Nutella, avec plein de choses et on adore ça. Pour moi, la chandeleur, c'est un moment convivial, en famille, où on mange des crêpes et on fait sauter aussi la crêpe avec une pièce dans la main. Voilà, qui me garantit une richesse toute l'année. Si pour beaucoup de personnes, cette fête est sympathique, on oublie souvent que son origine est religieuse. La chandeleur, pour moi, ça représente le fait que 40 jours après Noël, on me présente Jésus au temple. Et ensuite, au 5e siècle, le pape Gélaz, à la fin de la messe, il a offert des crêpes aux gens qui étaient venus à la messe. Marie-Aude tient tout de même à ce que ses enfants sachent l'importance que cette fête a pour les chrétiens. C'est important parce qu'on est catholique, pratiquant, on va la messe tous les dimanches, donc ça a une symbolique. Ils savent qu'on retire la crêche aujourd'hui. Voilà, maintenant, je reconnais que ce sont des enfants et que la notion crêpe aussi a son importance. Vous l'aurez compris, demain, c'est la chandeleur. Alors sortez vos ustensiles et vos meilleurs ingrédients et à vous de jouer. Merci à tous d'avoir suivi notre journal et bonne journée. Sous-titrage ST' 501